On attendait un match serré entre les deux équipes séparées seulement d'un point au classement général. Mais la Roche-sur-Yon, très appliquée, a rapidement imposé son rythme de jeu face à une équipe de Dunkerque déstabilisée qui n'a pas su revenir. A la mi-temps, les Vendéennes enregistrent une avance de 14 points. La Roche a été forte et puis voilà, ça nous permettra d'être dans le final fort et ce sera un bon point pour le RVBC. L'équipe de la Roche a très bien défendue, à droite aussi, donc il faut que ça continue. Il faut se méfier parce que les autres sont quand même pas mal. Je pense que la Roche va garder des quarts mais elles vont bien avancer, elles vont gagner en plus parce qu'elles ont bien commencé l'année 2010. La Roche-sur-Yon, 15 points d'écart. Je trouve que la Roche défend très bien, un bon début de match pour elle. Ça fait un peu bizarre pour moi de le voir des tribunes mais je suis très contente en tout cas d'être ici et en plus, si elle peut finir avec la victoire, je le serai encore plus. Et avec le soutien de Jennifer Galland dans les tribunes, une ancienne joueuse du RVBC, les Lyonnaises conservent leurs avantages, sont tombées dans le piège de la facilité et continuent sur la lancée de la première période. On lâche pas moins de 20, on lâche pas moins de 20 là, allez 1, 2, 3, on en met le tarif là, allez. C'est vrai que c'est un piège, c'est vrai qu'il fallait rester dedans, il fallait continuer à défendre haut, à mettre la pression, à ne pas se relâcher. Puis bon, ma foi, ça s'est bien passé là, ça a coulé tout seul et impeccable, impeccable pour la suite. Chaque point supplémentaire est un bonus pour le goal average qui pourra faire la différence dans la lutte pour les premières places. La deuxième partie de jeu reste en faveur des Lyonnaises qui ne relâchent rien et les efforts paient, elles s'offrent une place dans le top 4. On allait gagner de 7 points ce soir, on gagne avec un peu plus de marge, c'est très bien, je pense qu'on a montré des très belles choses ce soir. On a été très respectueux du plan de jeu et ça, ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'on impose des choses, qu'on fait des choix qui sont des fois un petit peu risqués. Et puis que ça fonctionne, ça ne peut faire que plaisir. C'est la première fois de l'année qu'on est dans les 4 premiers, donc forcément ça fait plaisir. Maintenant, ça serait bien si c'était la dernière journée de championnat ce soir, comme ça on irait directement au final fort. Non, maintenant, il faut continuer à travailler comme on le fait depuis quelques semaines et puis continuer à enchaîner les victoires et rester surtout dans ce top 4. Maintenant, il ne faut pas croire qu'on est déjà arrivé parce que la route est encore longue, il y a encore beaucoup d'obstacles. On a un déplacement très difficile la semaine prochaine, donc maintenant, il faut confirmer cette quatrième place. Rien n'est encore fait donc, le plus dur va être de conserver cette place jusqu'au bout. En dominant nettement Dunkerque qui est pourtant en lice pour le final fort, les joueuses vendéennes ont clairement montré leur détermination. Sous-titrage Société Radio-Canada